Chers amis, bienvenue à cette cinquième vidéo et nous abordons vraiment cette fois-ci l'Apocalypse dans ses visions les plus étonnantes. Voilà, nous avons déjà vu le chapitre 1, la révélation faite à saint Jean et puis cette vision du Christ sublime et qui est celui qui va nous dicter tout le reste de l'Apocalypse. Après quoi nous avons vu chapitres 2 et 3, les sept lettres aux sept églises d'Anatoline, nous les avons commentées la dernière fois, je n'y reviens pas. Nous allons rentrer aujourd'hui dans le ciel, on va se transporter dans le ciel. Le chapitre 4 est une vision du ciel tout à fait étonnante et avec celui qui règne éternellement dans le ciel, bien sûr, Dieu. Et puis chapitre 5, c'est là qu'on va rentrer dans l'histoire. Alors j'insiste tout de suite, le chapitre 4 c'est une vision de Dieu intemporelle et c'est le Dieu créateur. Le Pantocrator qui domine tout parce qu'il est le créateur. Tandis qu'on n'est pas encore dans l'histoire. On est dans l'immobilité, l'éternité, la souveraineté, la majesté de Dieu, c'est fulgurant. Mais on n'est pas encore dans l'histoire. On va rentrer dans l'histoire avec le chapitre 5. Par l'ouverture de ces sept seaux que seul l'agneau qui a été immolé peut ouvrir. Et c'est là qu'on rentre dans l'histoire, j'essaierai de vous l'expliquer. Alors le chapitre 4, lui, est totalement intemporel. Voilà comment il commence. Après cela, après cela, c'est les sept lettres aux églises. Après cela, je vis et voici une porte ouverte dans le ciel. Donc, on est un peu comme au théâtre. Levé de rideau, il y a une porte qui s'ouvre. Et qu'est-ce que va voir Jean ? Mais avant qu'il voit, j'entendis et la voix, la première que j'entendis, celle que j'avais déjà entendue, comme le son d'une trompette. Vous vous souvenez, ça c'est le tout début de l'Apocalypse. Quand Jean entend derrière lui une voix très forte, comme un coup de trompette, il se retourne et il voit le fils de l'homme et qui lui dit d'écrire tout ce qu'il va voir. C'est le début de l'Apocalypse. Et cette voix se fait entendre, c'est la même. Jean la reconnaît. Mais c'est cette voix de trompette qui parlait avec moi et qui disait « Monte ici ! » La porte vient de s'ouvrir. Jésus dit à Saint Jean « Monte ici ! » Et je te montrerai les choses qui doivent arriver après cela. Mais avant cela, il y a cette vision de Dieu. Et aussitôt, donc c'est merveilleux, hein ? Saint Jean, il y a une porte qui s'ouvre et cette voix qui lui dit de monter là-haut. Cette voix, c'est celle du Christ. Voilà. « Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après cela. Aussitôt, je fus en esprit. » Je ne reviens pas sur le mode des visions de Saint Jean. « Et voici, voilà ce que voit Jean. Un trône était posé dans le ciel et sur le trône, quelqu'un d'assis. » Ça, c'est phénoménal. Ça ne vous choque pas peut-être à première audition, mais c'est phénoménal. Saint Jean, on lui ouvre une porte du ciel, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un trône. Il ne voit pas quelqu'un. Il voit un trône. Je vais essayer d'expliquer ça. C'est magnifique. Si vous rentriez dans la salle du trône de Louis XIV, de Philippe II, ou j'en sais rien, moi, la première chose qui vous marquerait, ce ne serait pas le trône, ce serait évidemment celui qui est assis dedans. Mais c'est évident. Quand je vois quelqu'un assis, je le vois lui d'abord, et puis après, je vais peut-être regarder comment il fait son siège, son trône, son fauteuil. Là, c'est exactement l'inverse. C'est très lourd de signification. Qu'est-ce que voit d'abord Saint Jean ? Il voit d'abord un trône. Pourquoi ? Il voit d'abord le trône. Et puis ensuite, s'il y a un trône, c'est qu'il y a quelqu'un qui est assis dedans. Et sur le trône, quelqu'un d'assis. Saint Jean ne décrit pas ce personnage qui est assis. Il ne lui donne pas de nom. Il n'a pas apparemment de visage. On ne peut pas le décrire. On va décrire tout ce qui entoure ce personnage qui siège, mais lui, on ne le décrit pas. C'est exactement le problème, si je puis dire, que nous avons avec Dieu. Nous savons que Dieu est. Il est. C'est tout ce qu'on peut dire de Dieu. Décrire Dieu est impossible. Donc Saint Jean commence par voir un trône. Il voit bien que quelqu'un est assis dans ce trône, mais ce quelqu'un n'est pas descriptible. et on ne sait pas qui c'est. Il n'a même pas un nom. Il n'a pas de visage, on ne pourra pas le décrire. C'est comme ça qu'il y a Dieu. Nous, nous savons qu'il est. Nous connaissons tous ses attributs infinis, sa toute-puissance, son intelligence, etc. Que va faire ? Donc il n'est qu'une présence. Ce quelqu'un d'assis sur le trône, il est, il est, il est là. C'est tout ce qu'on sait et ce qu'on peut dire de lui. C'est phénoménal. Même dans la vision de Daniel, l'Ancien des jours, d'abord il a un titre, c'est l'Ancien des jours, une très belle expression, chapitre 7 de Daniel. C'est l'Ancien des jours. Il est décrit avec une majesté, une barbe immense, etc. Voilà. Mais on parle de lui. Et puis cette expression Ancien des jours, c'est-à-dire que quand les jours commencent, c'est lui qui a fait les jours, par la création, eh bien il était déjà. Donc il est éternel, etc. Mais vous voyez, on donne un nom, l'Ancien des jours, et puis on le décrit un petit peu. Là, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que va faire Saint Jean ? Il va nous dire qu'il ressemble à des pierres précieuses. Et nous voilà enclenchés, embarqués dans les pierres précieuses. Qu'est-ce que dit Saint Jean ? Et celui qui était assis était d'aspect semblable à une pierre de Japs et de Sardouane. Voilà. Ce sont nos deux premières prières précieuses. Saint Jean va décrire l'indescriptible au moyen des pierres précieuses. Alors disons un tout petit mot, on ne va pas faire un traité de, je ne sais pas comment ça s'appelle, de traité sur les pierres précieuses. Non. Le jaspe, le jaspe, pardon, est une pierre verte, très verte. Et le symbole, donc le jaspe, est le symbole de la vie. Ce qui est vert, c'est la vie. Bon, c'est le printemps bientôt, tous les gazons, tous les arbres vont reverdir, et c'est la vie qui renaît après de longs mois d'hiver. Ce qui frappe d'abord chez ce personnage qu'on ne peut pas décrire ni nommer, c'est qu'il est la vie. Il vit. Voilà ce que dit le jaspe. Je pense au prologue. Le prologue de Saint Jean sera écrit plus tard. L'évangile de Saint Jean a été écrit avant les années 70, et ça c'est facile à prouver, mais publié après, après l'Apocalypse. J'ai eu l'occasion, enfin je n'ai pas eu l'occasion de le dire plus exactement, il sera publié après. Et on voit bien que Saint Jean utilisera les visions de l'Apocalypse pour élever sa vision du Logos jusqu'au sommet du prologue. Dans le prologue, moi ça m'a toujours alerté, le verbe de Dieu et Dieu sont d'abord décrits sous la forme de la vie. Dieu c'est le vivant. Quand nous rencontrerons Dieu, quand nous verrons Dieu, ce qui nous frappera, c'est la vie, la profusion de vie qui est en lui. Avant même, son intelligence est son verbe. À cause du verbe qu'il engendre, etc. Mais la caractéristique de Dieu c'est la vie. Il y en a qui nous disent l'éternité c'est long, on va s'ennuyer. Alors là, ils n'ont rien compris. Dieu, bon Saint Jean, c'est du jaspe. C'est une profusion de vie. En lui était la vie et la vie est la lumière des hommes. Ce n'est pas en lui était la lumière et la lumière est la vie des hommes, non, non. Dans le prologue, en lui c'est la vie. Dieu c'est le vivant. Et ça n'arrête pas de vivre d'une vie infinie qui, alors vous comprenez, on ne s'ennuie pas. Ça c'est clair. Voilà. Je ne résiste pas à la tentation de vous citer comme fait donc de Montléon dans son livre sur l'Apocalypse, un petit passage des métaphysiques d'Aristote. qui me dirait qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là. Ça a été écrit quatre siècles avant Jésus-Christ. Et c'est quand même prodigieux qu'Aristote puisse dire ceci. Ça se situe au premier volume des métaphysiques, chapitre 9. Voilà. Partie 12 et chapitre 9. Écoutez Aristote. L'acte de l'intelligence est une vie. Dans le prologue, la vie arrive avant. Avant l'engendrement selon l'intelligence du verbe. L'acte de l'intelligence est une vie, dit Aristote. Or Dieu est cet acte même à l'état pur. Il est donc sa propre vie. C'est ça qui sera fascinant. Dieu, il est vie et il est sa vie. Avant même de constater qu'il est l'intelligence infinie. Je reprends Aristote. Il est donc sa propre vie. Dieu est sa propre vie. Cet acte subsistant en soi, telle est sa vie éternelle et souveraine. C'est pourquoi l'on dit qu'il, Dieu, est un vivant éternel et parfait. Parce que la vie qui dure éternellement existe en Dieu car il est cela le même, il est la vie même. Fantastique ce texte d'Aristote. Merci à Don de Montléon de l'avoir déniché. Voilà. Première comparaison de ce mystérieux et indescriptible et innommable personnage dont on sait simplement qu'il est là et qu'il est assis. Il est la vie en lui était la vie et la vie est la lumière des hommes. Deuxième pierre à laquelle Dieu va être comparé pour nous expliquer un peu ce qu'il est, c'est la cornaline ou encore la sardoine puisqu'elle est surtout trouvée du côté de Sardes. On l'appelle encore la calcédoine. Cette pierre est rouge, très rouge, bien plus rouge encore que le rubis. donc Dieu deux couleurs, le vert du jaspe et le rouge vif de la cornaline qui désigne évidemment la charité. Donc vous voyez ce qui frappe Saint-Jean, c'est la vie qui est en Dieu. Il ne parle pas du logos, il ne parle pas du verbe, il ne parle pas de l'intelligence. et pourtant, ce qui fait qu'il y a tant de vie en Dieu, ce sont les processions, c'est le père qui engendre son fils éternellement. Mais ça, vert et rouge. Et puis, ce qui dégage de ce trône et de ce personnage, c'est sa charité. le rouge est le symbole de la charité. Dieu est infiniment aimable, souverainement désirable, dit encore le même Aristote. Alors, que Dieu puisse aimer ses créatures, les Grecs n'ont pas imaginé ça. Puisque Dieu est tout bien, il est lui-même infiniment désirable, mais lui, il ne peut pas aimer puisque tout bien est en lui. Et l'amour, c'est le fait de se porter vers le bien. Oui, mais Saint Jean n'est pas d'accord. L'âme Saint Jean s'éloigne de la pensée grecque. Ces Grecs géniaux, vous l'avez constaté, mais ces Grecs géniaux qui n'ont pas imaginé que Dieu puisse aimer. Il est tout bien, Dieu. Alors, l'amour, c'est le mouvement qui nous porte vers le bien. Donc, il est infiniment désirable, Dieu, le premier et le plus désirable, dit Aristote, mais lui ne désire rien puisque tout bien est en lui. On ne voit pas comment. Seulement, voilà, c'est parfaitement vrai de l'amour naturel tel qu'Aristote le décrit. C'est faux de la charité. La charité, elle vient de l'intérieur. Elle vient de celui qui aime. Et c'est pourquoi on peut aimer des gens méchants. On peut, et on doit, aimer nos ennemis. Ça, c'est le mystère de la charité. Je vous renvoie au chapitre 13 de la première au Corinthien. Deux pierres pour décrire ce quelqu'un assis sur le trône, le jaspe et la cornaline ou sardouane. Voilà. Ensuite, saint Jean nous dit tout de suite, et ça va bien avec la sardouane et son rouge, la magnificence, la munificence de ce trône. Il y avait un arc-en-ciel. Il y avait autour de Dieu un arc-en-ciel. Voilà. Alors, ce qui frappe quand on voit Dieu, un, c'est sa vie. Deux, c'est sa charité. Et après, Dieu est nimbé, si je puis dire, d'un arc-en-ciel. Voilà. Un arc-en-ciel, alors évidemment, pour nous, avec les LGBT de misère et de malheur, on pense à autre chose. Pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. L'arc-en-ciel dans la Bible, il y en a un qui est... Il y en a un, à part celui-là, bien sûr, c'est l'arc-en-ciel de Dieu qui, après le déluge, ça tombe très bien, parce que l'arc-en-ciel, c'est la réflexion de la lumière du soleil dans les couches d'eau accumulées dans l'atmosphère. Eh bien, l'arc-en-ciel, c'est le signe de la paix. Et c'est ce que dit Dieu à Noël. Jamais plus, il n'y aura que déluge. Je n'anéantirai plus le genre humain. C'est promis. C'est... désarmante. Trois, la paix. La paix. Et, saint Jean le précisé, un arc-en-ciel autour du trône, d'aspect semblable à l'émeraude. Alors, c'est la troisième pierre que nous abordons. L'émeraude, et verte, bien sûr, c'est la pierre pour les anciens. Moi, je pense la même chose. c'est la plus belle. C'est la plus belle de toutes les pierres. Et elle donne une teinte cristalline, verte. Elle transfigure tout. On rapporte que Néron regardait tous ses spectacles avec un monocle qui certissait une magnifique émeraude. Bon, il était un peu fou, mais il avait compris que l'émeraude rend beau tout ce qu'elle irradie au travers de sa pierre. Voilà. Et cet arc-en-ciel, il est d'une beauté incroyable parce qu'il a l'aspect, il était semblable à de l'émeraude. Voilà. Je me résume. Ce quelqu'un anonyme, pas du tout, c'est Dieu, mais qu'on ne peut pas nommer ni décrire, il est, un, une vie fulgurante, il est, deux, une charité désarmante, il est, trois, d'une beauté insoutenable. Car il diffragme les sept couleurs. Et puis, quand vous mélangez les sept couleurs, vous arrivez au blanc. Donc, il y a aussi une notion de pureté qui se dégage. Mais de beauté. L'émeraude, c'est la beauté. Alors maintenant, les assistants du trône. On ne va pas plus parler de Dieu, on l'a décrit sous la forme de ces trois pierres et de cet arc-en-ciel merveilleux. Voilà. Les assistants au trône. Il y a deux catégories. Il y a les 24 vieillards et les quatre bêtes très bizarres. Voilà. Je rappelle avant d'arriver à ces assistants que nous sommes dans la vision de Dieu indépendamment de l'incarnation, de l'irruption de Dieu dans l'histoire. C'est Dieu créateur. Ce sera d'ailleurs dit à la fin. L'hommage que rendent tous ces personnages autour du trône, ils le rendent. Vous êtes dignes, je cite les deux derniers versets de ce chapitre 4, vous êtes dignes « Notre Seigneur est Dieu » c'est bien lui, « de prendre la gloire, l'honneur et la puissance parce que vous avez créé toutes choses et que c'est par votre volonté qu'elles existèrent et furent créées. » Donc, vraiment, cette première vision de Dieu, ce n'est pas l'incarnation, ce n'est pas la rédemption, c'est Dieu. Dieu créateur. Et l'hommage qui lui est rendu dans cette vision, pourquoi cette vision, avant de voir les assistants du trône, pourquoi cette vision ? N'oubliez jamais le thème de l'Apocalypse, c'est la royauté souveraine, je vais y revenir, du Christ sur le temps, sur les nations, sur le bien comme sur le mal, ou sur le mal comme sur le bien. Cette domination, rien n'échappe à l'héritage, à la majesté du Christ. Bon, c'est très important de situer tous ces gens qui sont dans la persécution et qui désespèrent du royaume du Christ, de montrer Dieu que rien n'atteint et qu'il est au-dessus de toute chose. C'est évident. Dans les persécutions, dans les malheurs, dans les maladies, dans tous ces chevaux qui vont traverser l'Église, il faut se souvenir que Dieu est Dieu, tout simplement. Et qu'il ne connaît pas l'ombre d'un changement de vicissitude dit Saint-Jacques dans son épître. Voilà. 24 vieillards. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 24 vieillards ? Ils en ont fait couler de l'encre et ils font encore couler de la salive. Bon. Qu'est-ce qu'on sait d'eux ? Deux choses. Qu'ils sont des vieillards. Le terme vieux en français est péjoratif. Un petit vieux. Voilà. J'ai horreur de ces jeunes gens ou jeunes filles qui appellent leurs parents les vieux. C'est d'une insolence, d'une vulgarité et d'un irrespect. Enfin, ça ne colle pas avec le quatrième commandement. Les vieillards dans l'antiquité sont tous vénérables. On est vieillard dans l'Empire romain à 60 ans. C'est assez jeune pour nous parce que la vie s'est allongée. Mais c'est toujours respectable. Et les vieillards dans le gouvernement de l'Empire romain ou du temps du Sénat font l'objet d'une véritable vénération. Voilà. Ils sont des vieillards. En Grèce, presbyteroïe. Vous comprenez ? C'est ce qui donnera le mot prêtre du Nouveau Testament. En tout cas. Voilà. Et effectivement, on sait qu'ils sont des vieillards respectables. On sait qu'ils sont revêtus de blanc. j'ai déjà dit que la longue tunique blanche, c'est celle des prêtres. Et ils ont des couronnes d'or sur la tête. Ça, c'est le signe d'une maîtrise, d'une sagesse, d'une... Voilà. Et puis, ils sont 24. Alors, 24, évidemment, ce n'est pas un hasard. Ils sont 24, comme étaient 24, les classes de prêtres qu'avait instauré David dans sa cour. Il y avait... David a tellement de population, de serviteurs, d'armées, etc., qu'il organise tout à la perfection et ça se développera encore sous le règne du grand Salomon. Et les prêtres descendant d'Aaron, il les avait répartis en 24 classes. Donc, vous voyez, entre Presbytéroï, la longue robe blanche et puis cette... c'est ce nombre 24. Voilà. Évidemment, on n'est pas encore dans le temps, mais il faut bien que Dieu soit loué, loué et loué. Et donc, il y a ces 24 vieillards représentant la sagesse, sans doute le sacerdoce, 12 pour l'Ancien Testament, si vous voulez, 12 pour le Nouveau Testament, les 12 apôtres, bien sûr, et c'est eux qui sont la première louange vis-à-vis du Créateur. avant de nous parler des bêtes bizarres, curieuses, du trône sortaient des éclairs et des voies et des tonnerres. Voilà. La parole de Dieu est fracassante, elle a déjà été comparée aux grandes eaux dans une tempête en mer, à la trompette, ça c'est la voix du Christ, qui est une trompette, des éclairs. Ça c'est les théophanies de l'Ancien Testament, c'est le Sinaï, manifestement il y a une illusion au Sinaï, où quand Moïse monte pour voir Dieu, si je puis dire, face à face, dans le piston ardent d'abord, le Sinaï, ça n'est plus que des éclairs, des fulgurances, de la foudre, voilà, avec un tonnerre de bruit et de voie. Et cette lampe de feu brûle devant le trône qui sont les sept esprits de Dieu. Les sept esprits de Dieu, qu'est-ce qui brûle devant le trône ? C'est ce qui émane de sa charité, c'est le Saint-Esprit lui-même, qui rend Dieu si aimable et qui se répand au dehors, c'est la charité de Dieu, c'est-à-dire cette sardouane-là et qui se répand devant Dieu et tout ce que Dieu fait est affini comme Dieu et c'est le Saint-Esprit qui jaillit, si je puis dire, de ce trône. En tous les cas, cette exégèse n'est pas à faire puisque le Saint-Jean l'a fait lui-même, cet esprit qui est devant le trône. Et devant ce trône, il y a comme une mer de verre semblable à du cristal. Alors, cette charité qui émane du trône et cet esprit, le Saint-Esprit, eh bien, c'est pour nous la grâce de Dieu. Je pense que cette mer de cristal, cette mer de verre, mais qui est aussi pure que du cristal, c'est vraiment la grâce de Dieu qui se répand. La grâce de Dieu, la grâce sanctifiante dans nos âmes, en état de grâce, bien sûr, et bien, c'est cette participation de l'essence divine. Nous pouvons participer de l'essence divine. Et cette grâce qui se répand du trône sous la forme d'une pureté, d'une beauté, d'une transparence, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Semblable à du cristal. Et puis, il y a quatre autres personnages. Quatre autres personnages. On est toujours, c'est là où c'est difficile d'interpréter, on est toujours dans, je ne dis pas dans l'Ancien Testament, on est face au Dieu éternel. Donc, on ne sait qu'une chose, c'est qu'il est créateur et maître de toute chose, comme c'est dit au verset 11 du même chapitre 4. Voilà. Alors, évidemment, quand on voit ces quatre animaux, lisons rapidement le texte, et au milieu du trône, et entourant le trône, donc ils sont beaucoup plus proches que les vieillards, que les 24 vieillards, ils sont non seulement tout près du trône, ils entourent le trône, mais ils sont aussi au milieu du trône. Ce n'est pas un détail, ça. Enfin, ça veut dire beaucoup. Quatre animaux, plein Dieu, devant et derrière. Ils voient de tous les côtés, des quatre côtés, puisque c'est des animaux qui ont quatre faces selon les quatre animaux. Je vais revenir sur Ézéchiel, bien sûr. Le premier animal est semblable à un lion, le deuxième animal est semblable à un taureau, le troisième animal est semblable à un homme, et le quatrième animal est semblable à un aigle qui vole. Voilà. Alors, évidemment, vous pensez aux quatre évangélistes décrits au chapitre 1er d'Ézéchiel. Bon, je ne vais pas vous dire Ézéchiel, vous pouvez vous reporter dans vos micelles à la vision, c'est-à-dire la lecture des évangélistes. C'est formidable, parce que ces quatre animaux, ils sont quatre, pour les évangélistes, pour le Nouveau Testament, si l'histoire avait commencé, je dirais, ces quatre animaux sont évidemment les quatre évangélistes. Il y aurait... Voilà. Là, c'est plus difficile, parce qu'on est dans une vision intemporelle de l'éternité de Dieu. Donc, les vieillards, leur nom, tout ça, très bien, ils se comportent exactement comme des prêtres, déjà, si je puis dire, vainqueurs, élus, mais on est encore, je ne dis pas dans l'Ancien Testament, je dis dans l'éternité de Dieu. Voilà. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser aux quatre évangélistes. Ils sont merveilleux, ces quatre animaux, parce qu'ils voient partout. Et ils ne se retournent jamais. Ce n'est pas la peine, puisqu'il y en a un autre qui regarde derrière pendant que eux et regardent devant, et à droite, et à gauche. Relisez la vision d'Ézéchiel. Ils font partie de la cour céleste et des anges qui vont arriver... Voilà. et les quatre animaux, chacun d'eux ayant six ailes. L'aile est généralement le symbole de l'ange dans toute la sainte d'écriture. Un ange, c'est une créature spirituelle, et pour montrer qu'elle est spirituelle, elle a des ailes et elle peut voler. Et là, ils ont chacun six ailes, ce qui fait quand même... Voilà. Et puis, ils sont tous spirituels, avec ces six, ces trois paires d'ailes, ces six ailes, qui sont d'une subtilité, d'une spiritualité qui défient l'imagination. Voilà. Et les quatre animaux, chacun d'eux ayant six ailes, vers la périphérie et vers le centre, sont pleins d'yeux. Ça va bien aux évangélistes, ça. Là, moi, à chaque fois que je lis l'Évangile, je suis abasourdi par la convergence des quatre évangélistes et l'absence... Il ne peut pas y avoir une lettre de travers, un mot de changé dans nos évangiles. C'est... Voilà. Les évangiles, les épîtres de saint Paul et puis saint Jean, son Apocalypse, c'est du coup humain, au point de théologie qui est révélation. Voilà. Et c'est très bien exprimé par ces quatre bêtes. Voilà. Et ils n'ont cesse jour et nuit de dire, ils n'arrêtent pas de dire « Sanctus, Sanctus, Sanctus ». On est quand même dans le monde angélique, là. Vous connaissez tous cette vision de Dieu du livre d'Isaïe, cette fois-ci, on n'est plus dans Daniel, où ils voient ces myriades et des myriades d'anges que personne ne peut dénombrer et qui, jour et nuit, répètent que Dieu est saint, saint et saint. Trois fois saint, le Trisagion en grec. Et que nous avons, que nous ressentons à la messe. Voilà. Un chant de gloire infini, le Trisagion. Dans le Sanctus de la messe, vous avez deux parties. Il y en a une qui doit être, j'allais dire, sous forme de trompette. C'est le Sanctus. Ensuite, Benedictus Quivinitin, nomine et domini. Là, on revient dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Mais le Sanctus, Sanctus, il faut l'entendre jusqu'au fond des galaxies de l'univers. C'est le chant que les anges de Dieu hurlent de toute éternité à la face de ce mystérieux personnage qui est assis dans le trône. Et eux, ils comprennent que, voilà. « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Et vous voyez là, les quatre animaux qui ne sont pas encore les évangélistes appartiennent au monde, sont des représentants du monde angélique. « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. » Au début, on avait « qui est, qui était et qui vient. » Là, attention, on arrive bientôt vers les événements. On va rentrer dans l'histoire. Voilà. Mais alors, pour l'instant, on n'est pas encore rentré dans l'histoire, donc il vient. Et à la fin de l'Apocalypse, il ne vient plus. Il est là. Vous le verrez. « Et alors que les quatre animaux donnent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, c'est facile à comprendre, et celui qui vit pour les siècles des siècles. » Dieu, c'est le vivant. Pour les siècles des siècles. Et ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Lancer sa couronne, c'est un hommage suprême. La couronne, c'est la couronne du vainqueur. Et... Pardon. Envoyer sa couronne, c'est rendre hommage à celui qui vous a couronné. C'est un geste d'action de grâce, de gratitude, de reconnaissance, de déposer sa couronne devant celui qui vous a couronné. Voilà. Et il récite en permanence « Vous êtes dignes » J'ai déjà cité cette phrase, c'est le Créateur qui est loué. « Vous êtes dignes, notre Seigneur est Dieu, de prendre la gloire, l'honneur, la puissance, parce que c'est vous qui avez créé toutes choses et que par votre volonté elles existèrent et furent créées. » Somptueux hommage de toute la créature au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors vous comprenez que les petits soucis de la vie quotidienne sont déjà très relativisés. Mais ça ne suffit pas. Il faut quand même qu'on arrive au problème qui agite les Églises et qu'on découvre un début de solution. et c'est pourquoi nous passons sans embâge au chapitre 5. Chapitre 5 qui va nous faire rentrer dans l'histoire, qui va nous ouvrir la clé de l'histoire. Il est capital ce chapitre parce qu'il détermine tous les autres. Tous les autres. L'Apocalypse est hyper bien construit, je le dis en passant. Reprenez les phases successives que nous avons avant d'aborder ce chapitre 5. C'est du coup humain. Chaque pièce est à sa place. Voilà. Et je vis sur la droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit au-dedans et sur le verso et scellé de cet sceau. Voilà. Ce livre ne vous le représentez pas comme l'iconographie occidentale comme un livre. C'est-à-dire voilà, comme ça. Voilà, avec cette sceau qu'on met sur le côté. Non, il n'y a pas de livre comme ça à cette époque-là. Il n'y a que des rouleaux. Ce qui explique un petit peu d'ailleurs ce qui est dit. C'est des rouleaux. On ne fait pas des livres comme ça. Il faut une relure. Tout ça, c'est bon. On prend les feuilles de parchemin et puis quand il y en a trop, on les roule. Les rouleaux découverts à Goumouran, ce sont des rouleaux. Le plus étonnant, c'est qu'on ait réussi à les ouvrir sans les pulvériser. C'est 2250 ans. Bon. Ce que voit Saint-Jean, c'est ce rouleau. Où est ce rouleau ? Il est écrit des deux côtés. Ce qui fait que vous ne pouvez pas le lire si vous ne l'avez pas ouvert, déroulé. Il est illisible, même du dehors. C'est ce que dit d'ailleurs Saint-Jean. Il est écrit au-dedans et au-dehors. Il est scellé de sept seaux. Un seau, c'est un cachet que vous mettez pour rendre une chose inaccessible. Bon. Quand vous avez une lettre, un roi envoie une lettre à un roi, il la cachette pour que personne d'autre ne décachète que le destinataire de la lettre. Voilà ce que c'est qu'un seau. Autrement dit, il faut quelqu'un qui ait autorité pour déceler les seaux. Voilà. Un rouleau. Où est ce rouleau ? Il est dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Évidemment que ce pourrait être Dieu lui-même, celui qui est assis sur le trône, qui décachète le rouleau. Non, ça ne convient pas et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Il y a un ange qui comprend tout de suite que si ce rouleau, ce rouleau, c'est quoi ? Il contient quoi ? Ce qui va arriver bientôt. ce qui intéresse souverainement les auditeurs des sept villes d'Anatolie. Vous imaginez. La persécution gronde, elle tue déjà et puis ça va être de pire en pire. Qu'est-ce qui va arriver ? Vous imaginez l'impatience. Les premiers chrétiens, quand ils lisaient cet Apocalypse, ils le compromet de plein pied. De plein pied. Qu'est-ce qui va nous arriver ? C'est aussi simple que ça. Et c'est contenu dans ce rouleau. Mais malheureusement, personne ne peut le lire de l'extérieur comme ça parce qu'il est écrit sur les deux faces et personne n'a autorité pour décacher, déceler, enlever les seaux de ce parchemin, de ce rouleau étonnant. Voilà. « Et je vis un ange fort, un archange probablement, proclamant à haute voix qui est digne d'ouvrir le livre et de délier ses seaux. Qui est digne ? » Voilà. « Interrogation d'un ange de Dieu. » Il s'adresse à toute la cour céleste qui est là. Qui est digne d'ouvrir ce livre ? Ce livre contient tout l'Apocalypse qui va suivre. Toutes les visions de l'Apocalypse. En tous les cas, formellement, les sept premières. Les sept premiers fléaux, enfin, les sept premiers événements contenus dans ce livre. « Et personne ne put. » On va voir pourquoi. « Personne ne peut. » Mutisme de toute la cour céleste. « Personne ne peut » ouvrir ce livre. Ce livre contient des futuribles. Qu'est-ce que c'est en théologie que les futuribles ? C'est très important à comprendre pourquoi seul l'agneau immolé peut ouvrir ce livre et personne d'autre. Voilà. En théologie, nous avons ce que les théologiens appellent les futuribles. On appelle futuribles un événement futur, comme son nom l'a dit, qui dépend de la liberté d'un agent libre, spirituel. Je peux vous prédire, moi, sans reconnaître aucun futurible, que le soleil va se lever demain à l'est et que ce soir il va se coucher à l'ouest. Parce que ce ne sont pas des futuribles. Ça ne dépend pas de la liberté d'un chacun. Qu'est-ce que vous allez faire dans 15 ans ? Qu'est-ce que moi je vais faire dans 3 ans ? C'est impossible à savoir parce que ça dépend de ma liberté. ça dépend de votre liberté. Et ces futuribles, il n'y en a qu'un qui peut les connaître, c'est Dieu. Les plus grands anges ne peuvent pas connaître les futuribles. La Vierge Marie ne peut pas connaître les futuribles. Elle peut l'apprendre de son fils, mais elle ne peut pas les connaître. Les hommes sont incapables de savoir ce qui va se passer dans la tête d'un autre, dans l'avenir. Ça dépend de sa liberté. Ça dépend de sa liberté. Voilà. Alors, vous comprenez, déjà, il n'y a pas un ange et il n'y a pas un saint, pas un assistant du trône qui peut décacher ce rouleau. Impossible. Il n'y a que Dieu qui pourrait le faire. Qu'est-ce que va devenir le domicien ? Qu'est-ce que vont devenir les empereurs romains ? Qu'est-ce que vont devenir tous ceux qui persécutent l'Église ? Dieu le sait, mais ce sont des futurs horribles. Et donc, il est le seul à le savoir. Déjà, pour ouvrir ce livre, il faut avoir la science de la divinité, la science de Dieu. Voilà. Vous me direz, mais alors, Dieu n'a qu'à ouvrir et le faire dire par son fils. Voilà. C'est amusant comme c'est raconté. Et personne ne pouvait ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ouvrir le livre et même le regarder, le lire. Voilà. Et je pleurais beaucoup, Saint Jean, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Pour l'instant, il n'y a que Dieu. Pourquoi Dieu lui-même n'ouvre pas le livre ? Parce que ce sont les décisions de Dieu qui sont dans ce livre. Il faut les faire connaître par un autre canal, si je puis dire. Ce livre renferme les desseins de Dieu, les jugements de Dieu sur le monde, sur les nations, sur les bons et surtout sur les mauvais. Et leur prince, Satan. Ce n'est pas à Dieu de révéler les desseins de Dieu. Il faut voilà. Il faut quelqu'un qui soit Dieu. Voilà. Et puis, il faut quelqu'un qui soit rentré dans l'histoire. Qui soit rentré dans l'histoire et qui est présidé à l'irruption de Dieu dans l'histoire. L'histoire vraie, j'allais dire, linéaire, qui a un début, une fin, elle commence avec le mystère de l'incarnation. Vous me direz, mais avant, avant le mystère de l'incarnation, il y a bien une histoire des hommes, certes, certes, mais le sens de l'histoire n'existe pas. C'est le Christ qui donne le sens de l'histoire. Pour un chrétien, c'est évident ça. Il y a la création, sans doute, mais après la création, ça n'est que misère, péché, révolte, enfin, les hommes deviennent des bêtes, des bêtes. Et l'histoire redevient linéaire avec un terme et un salut que parle, non seulement le mystère de l'incarnation, mais le mystère de la rédemption. De la rédemption. Alors, Saint-Jean pleure beaucoup de ce que personne ne pouvait ouvrir ce livre. Qu'allons-nous faire ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? L'un des vieillards me dit ne pleure pas. Il a une solution. Alors, ce vieillard, on l'a équiparé à Jacob. Donc, il y aurait tous les patriarches qui sont au nombre des 24 vieillards. Pourquoi Jacob ? Parce que ce vieillard va faire une citation de Jacob qui bénit ses enfants. Voilà. Jacob bénit ses enfants, et c'est vrai qu'il les critique presque tous. C'est étonnant cette prophétie de Jacob sur ses douze fils. À part Joseph qui trouve grâce et on comprend pourquoi, il a sauvé toute la famille, des griffes de Pharaon. Tous les fils de Jacob se font remonter copieusement les bretelles. Sauf un ! Sauf un ! Mais Judas. Judas. Pourtant, Judas ne s'est pas distingué jusque-là. Mais le sèpre ne s'éloignera jamais de la tribu de Judas jusqu'à ce que viennent le désirer les colines éternels. Ah ! Alors là, et puis Judas, tes frères seront soumis à toi, t'obéiront, Judas. Parce que Judas donnera, évidemment, la lignée de David et la lignée du fils de David, par conséquent, le Christ, Jésus. Prophétie faite près de 17 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. Le sceptre ne s'éloignera pas de la tribu de Judas jusqu'à ce que viennent le désirer les colines éternelles. Voilà. Alors, si c'est Jacob, ce vieillard, il s'adresse à Jean qui pleure en disant mais personne n'est digne d'ouvrir ce livre. Il faut la science divine et il faut être dans l'histoire. Sinon, ça n'a pas de sens. On ne raconte pas l'histoire du dehors, on raconte l'histoire parce qu'on est dedans, simplement. Là, le vieillard me dit mais ne pleure pas car voici qu'il a vaincu le lion de la tribu de Judas. Citation. Je ne reviens pas de Jacob à son fils Judas. Il a vaincu le lion. Il y a une chose étonnante. En deux versets, trois versets, peu importe, Jésus va être comparé successivement et immédiatement au lion vainqueur de la tribu de Judas. Peut-il y avoir un titre plus glorieux ? C'est un lion, le roi des animaux, la force, le prestige, l'autorité de ce lion. Il est vainqueur. Il va surclasser tous ses frères. C'est un lion vainqueur et puis il est de la tribu de Judas, donc, de la tribu royale. C'est lui qui, il n'est pas de la tribu de David, c'est David qui est de la tribu de Judas et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est de la tribu de Judas. Vous savez que jusqu'à la diaspora, jusqu'à la séparation, l'éclatement d'Israël, tous juifs savaient de quelle tribu il était. On était d'une des tribus. Le Christ, c'est de la tribu de Judas. Enfin, j'espère ne pas vous l'apprendre. Saint-Jean est la tribu de Lévi, la tribu des prêtres. Et puis, Saint-Paul le dit carrément qu'il est de la tribu de Benjamin, comme Saül, le premier roi, était de la tribu de Benjamin aussi. Voilà. Depuis ce temps-là, aucun juif ne sait de quelle tribu il est. Fini. Il ne s'en a pas. Il n'a pas une importance considérable d'ailleurs, ni pour eux ni pour nous, mais aucun juif ne sait. Ne pleure pas, dit le Jacques-Père, comme, car il a vaincu le lion de la tribu de Judas, de la race de David, pour ouvrir le livre des sept sceaux. Alors, on s'imagine que va débouler dans le ciel un lion vainqueur et rugissant qui va dégraffer ses sept sceaux. Pas du tout. Pas du tout. En trois versets, vous disais-je, il est comparé à un lion et à un agneau immolé. Ou plus exactement, je vais revenir à un agneau comme. immolé, ce qui n'est pas pareil du tout. Et je vis au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des vieillards un agneau debout et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint, cet agneau, comme immolé. Attention, tous les mots sont importants. Et il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, c'est facile, et quand il prit le livre, les quatre animaux et les vingt-quatre vieillards tombèrent devant l'agneau, ayant chacun une citare et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. triomphe de cet agneau il volait. Donc, il a vaincu le lion de la tribu de Judas. Quelle est cette victoire du lion de la tribu de Judas ? C'est évidemment sa passion et sa résurrection. C'est plus exactement l'acceptation de sa passion et puis le triomphe de sa résurrection. Résurrection dont les anatoliens devaient constater le prolongement. Jésus-Christ est un vainqueur. C'est le lion vainqueur de la tribu de Judas. Voilà. Mais cette victoire lui a coûté très cher de sorte que celui qui va pouvoir décacheter le rouleau c'est, sans doute, c'est le même, c'est le lion de la tribu de Judas mais parce que il est comme immolé. Alors ce comme immolé renvoie évidemment à la passion. Voilà. Agnus Dei l'agneau de Dieu premier terme par lequel Saint Jean a désigné Jésus. Voici l'agneau de Dieu voici celui qui enlève le péché du monde. Le règne de Jésus-Christ c'est par le bois c'est par la souffrance c'est par le sacrifice et c'est par la mort. Voilà pourquoi il est capable d'ouvrir l'explication ultime des desseins de Dieu sur l'histoire. Voilà. Il est comme immolé. pourquoi comme Jésus-Christ a souffert la passion jusqu'au bout il n'a pas été comme immolé il a été mollé immolé il a été tué de mal mort comme disaient les Moyen-Âgeux il a été tué de mal mort il est mort il a hurlé en mourant etc. alors pourquoi comme immolé à cause de sa résurrection je ne vois pas d'autre solution on a cru l'immolé mais c'est dans cette immolation et par sa résurrection il est devenu le maître de l'histoire et qu'il est redevenu le lion de Judas mais c'est pour ça qu'il est comme maintenant qu'il est ressuscité il est comme immolé il a bel et bien été immolé sommes d'accord mais il n'est plus immolé il est donc comme immolé à cause du triomphe de sa résurrection voilà celui qui va pouvoir ouvrir les seaux liesse dans le ciel transport on va pouvoir savoir ce que contient ce livre je ne vous le dirai pas aujourd'hui ce que contient ce livre tant pis pour vous vous attendrez une semaine bon mais on sait qu'on va pouvoir l'ouvrir alors c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la fête c'est la fête dans le ciel voilà vous l'avez vu donc il prend le livre de la droite de celui qui est assis sur le trône c'est les desseins de Dieu donc c'est bien Dieu qui tient voilà comme Jésus-Christ tenait les sept étoiles dans la première vision là celui qui est assis sur le trône tient dans sa main ce livre ce sont les desseins de Dieu sur l'histoire les jugements de Dieu et il n'y a que Dieu qui peut les connaître mais comme on rentre dans l'histoire l'histoire linéaire du salut qui n'est pas cyclique j'aurai l'occasion d'y revenir comme le croyaient les stoïciens et bien c'est l'agneau comme immolé qui peut seul couvrir décacheter le rouleau de l'histoire et quand il prit le livre les quatre animaux et les vingt-quatre vivières tombèrent devant l'agneau ayant chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfum voilà la cithare c'est l'instrument de musique le plus basique de l'antiquité dont il est question dans les psaumes très répandu dans l'antiquité bien sûr même les païens les fous la cithare la lyre d'Orphée qui est une cithare avec laquelle elle fait les prodiges enfin il fait les prodiges les plus insensés même les empereurs romains on représente Néron toujours avec sa cithare et se prenant pour un poète alors que c'était un bourreau bref mais c'est l'hommage c'est l'hommage poétique et musical rendu à ce à cette joie à ce triomphe de l'agneau qui va pouvoir ouvrir le livre scellé et des coupes d'or c'est pas des couronnes couronnes c'est le triomphe les coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints vous voyez là on est rentré dans l'histoire il y a les prières des saints c'est les saints les saints du ciel les saints anges les prières des saints de la terre cette fois-ci on peut présenter cela à Dieu à cause de l'arrivée de l'agneau comme immolé je n'y reviens pas et il chantait un cantique nouveau en disant digne est-tu de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux parce que tu as été immolé c'est parce qu'il a été immolé qu'il est digne d'ouvrir évidemment ça suppose qu'il soit Dieu sinon comme il n'y a que Dieu qui connait les futurs il comprendra on ne peut pas comprendre les futurs il n'y a que Dieu qui décide et qui fait qui fabrique les futurs et que tu as racheté pour Dieu en ton sang de toutes tribus et langues et races et peuples et nations le salut introduit par l'agneau n'est pas pour Israël seulement le livre de l'apocalypse c'est le livre de la domination universelle de notre Seigneur Jésus Christ sur les nations je vais y revenir et que tu les as fait pour notre Dieu royaume et print ils régneront sur la terre il y a un royaume de Dieu sur la terre vous allez voir c'est pas évident à première vue mais il existe et je vis et j'entendais une voix d'anges multiples en sercle autour du trône et des animaux et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades des milliers de milliers ça renvoie immédiatement bien sûr à la vision d'Isaïe et il chante centus 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 dominus deus salat et toute créature qui est dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer et tous les êtres qui s'y trouvent je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau cette fois-ci le culte de l'agneau équiparait constamment et jusqu'à la fin à celui rendu à Dieu maintenant le culte c'est plus seulement le culte du créateur comme dans la première vision du chapitre 4 à chaque fois la même louange l'honneur gloire et force pour les siècles des siècles sont rendus à Dieu et à l'agneau voilà et les quatre animaux disaient Amen et les vieillards tombaient et adoraient c'est voilà devant le triomphe de l'agneau je terminerai cette petite ce parcours c'est très clair finalement c'est des visions bien sûr apocalyptiques pas encore eschatologiques il n'y a pas la fin du monde là du tout on a fait déjà cinq chapitres un mot sur le règne du Christ parce que c'est c'est l'enjeu le plus le plus fondamental de l'apocalypse qu'en est-il du règne du Christ quand Domitien gouverne le monde dans une verge de fer et impose son propre culte Seigneur et Dieu à tout l'univers alors évidemment c'est une question très délicate et l'apocalypse doit bien regarder où il met les pieds dans l'ancien testament le royaume de Dieu est annoncé urbi et torbi il est glorieux il est triomphant et souvent on a l'impression qu'il est militaire qu'il est armé ce qui avait donné pour tous les contemporains de notre Seigneur Jésus-Christ cet esprit faussé par manque d'études des textes bibliques justement faussé que le Messie le jour où il paraîtrait et bien il imposerait le culte de Yahvé et de la loi de Moïse à l'univers entier puis comment il les imposerait il les imposerait par la force et c'est vrai que nombre de textes de l'ancien testament contredit bien plus encore semble indiquer cette piste guerrière belliqueuse du royaume de Dieu et le juif de base et le juif de base attentait ce royaume avec violence il y avait régulièrement en Israël des espèces de fous qui levaient quelques milliers d'hommes et puis qui se faisaient écraser par l'Empire par les légions romaines dans un bain de sang effroyable tout le monde y passait même après notre Seigneur ça arrive les élotes c'était qui du temps de l'évangile les élotes c'était ceux qui étaient persuadés qu'un jour c'est le grand soir socialiste on allait ou la nuit des longs couteaux on allait vaincre l'Empire romain alors là renverser bouter en ces romains et arrêter de leur payer des impôts et puis conquérir l'univers entier vous vous imaginez c'est fou mais il y avait des élotes parmi les apôtres le principal zélote c'est pas celui qui porte ce nom Simon le zélote c'est Judas Iscariot ce qui a scandalisé Judas Iscariot c'est que le soir des rameaux il était persuadé que c'était le grand soir et que Jésus allait prendre le pouvoir voilà et Jésus fait un discours aux antipodes si le grain de blé ne tombe en terre il y avait de mer et de mer seul et moi quand j'aurai été élevé de terre crucifié j'attirerai tout à moi alors vous savez pour le grand soir c'est raté c'est raté mais il y avait donc Judas Simon le zélote quand quand Saint-Pierre voit son maître arrêter il sort son épée il coupe l'oreille de Malcus et voilà et Jésus lui dit mais remets ton épée au fourreau celui qui se qui se sert de l'épée périra par l'épée mais tout Israël à force de s'appuyer sur des textes pour eux orgueilleux pour flatter leur orgueil était persuadé qu'un jour le Messie à la tête d'armée phénoménale imposerait le culte de Yahvé et la pratique de la loi dans l'univers tout entier vous comprenez quand Jésus arrive alors d'où l'engouement de la prédication de Saint Jean Baptiste il faut comprendre comment marche le royaume des cieux parce que c'est le traité du royaume des cieux cet apocalypse quand Saint Jean paraît sur les bords du Jourdain qu'est-ce qu'il dit ? attention repentez-vous faites pénitence pourquoi ? parce que le royaume des cieux est proche il arrive alors les juifs se disent mais formidable un type aussi saint et aussi aussi autoritaire qui nous dit que le royaume des cieux c'est pour bientôt c'est tout de suite il se prépare et ils font pénitence et ils sont baptisés dans le Jourdain quand Jésus arrive alors évidemment il est désigné comme l'agneau de Dieu déjà à vaincre l'empire romain au moyen d'un agneau immolé par le trussement c'est mal ce nom et puis surtout mais Jésus qu'est-ce qu'il dit ? il continue il ne dit pas le royaume des cieux est proche il dit le royaume des cieux est arrivé pourquoi le royaume des cieux est arrivé ? parce que le roi apparu le roi c'est Jésus de Nazareth et si le roi est là le royaume est en route et Jésus parlera sans arrêt du royaume toutes les paraboles commencent par le royaume des cieux est comparable à un grand roi qui vit faire les noces de son fils et de raconter l'histoire c'est continu ça n'arrête pas seulement Jésus ne voit pas du tout un royaume avec des puissances et des armées des combats des canons et des épées mais alors là on peut dire que Jésus a tout fait mais tout systématiquement pour arracher cette mentalité zélote de ses contemporains un roi qui inaugure son règne par les béatitudes on ne va pas aller loin au point de vue militaire et humain avec ce roi bienheureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux bienheureux ceux qui pleurent alors vous allez gagner la guerre avec des gens comme ça c'est fichu mais n'essayez pas bienheureux les affamés voilà bienheureux ceux qui pleurent bienheureux les doux faire la guerre avec des doux c'est pas c'est pas un gage de victoire c'est moins qu'on puisse dire et ainsi de suite devant le côté éblouissant des miracles de Jésus on veut l'enlever pour le faire croire Jésus s'éclipse et puis enfin sans arrêt il le dira finalement à Pilate Pilate qui craint mais tu es le roi des juifs oui dit Jésus je suis roi toujours Jésus affirme son royaume mais tout le temps je suis roi tu l'as dit je suis roi et même je suis venu pour ça je suis venu pour cela je suis venu dans le monde mais quel est ce royaume c'est le royaume de la vérité quiconque est de la vérité écoute ma voix l'arme de Jésus-Christ c'est la vérité ce glaive à deux tranchants de sa bouche c'est la vérité et si mon royaume était de ce monde mes gens auraient combattu ils auraient combattu et si les juifs avaient bien scruté l'Ancien Testament ils auraient vu quand même que ce royaume n'était pas comme ils l'avaient imaginé guerrier avec des légions et des chevaux des cavaliers et des glaives etc. David dit pas David Isaïe dit lorsque le Messie viendra il faudra changer ses épées et les convertir en socs de charrue c'est clair c'est clair et puis le Messie est déjà avec toute sa douceur dans l'Ancien Testament mais il ne faut pas lire que les textes qui vous arrangent voilà alors dans l'Ancien Testament alors Saint Jean va rétablir ce Christ glorieux de l'Ancien Testament qui règnera d'une mère à l'autre etc. et dont le royaume n'aura pas de fin dit l'archange à Gabriel à la Trissaine Vierge Marie il y a des textes éblouissants alors en même temps le royaume de Jésus-Christ va être par les armes de la vérité et la maîtrise de Dieu sur l'histoire ça c'est c'est violent c'est violent et l'Apocalypse c'est violent là-dessus la condition qu'on ne fasse pas de ce royaume des cieux une petite bataille escarmouche continuelle contre les puissants de ce monde ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens mais par contre les Anatoliens ont peut-être oublié que Jésus était le roi et Jean va le rappeler mais avec une vigueur incroyable alors évidemment on voit le Christ qui règne par ses souffrances règne à vite à l'ignodeus a dit David le Messie va régner par le bois et le bois infâme le bois auquel il est suspendu le bois de la malédiction de Théoronome 22 mais il règne mais il règne il ne faut pas oublier que Jésus-Christ règne et comment ? et bien mieux et bien plus que par les armes mais il y avait de quoi voilà le Jésus de l'Apocalypse est tout sauf mièvre ça c'est clair il sera le dominateur des nations c'est dit dans l'Apocalypse chapitre j'anticipe chapitre 19-15 et lui-même les pètera avec une verge de fer et lui-même il s'agit du Christ fou le pied le pressoir du vin de la fureur de la colère de Dieu du tout puissant incroyable allusion bien sûr à Isaïe on ne peut pas tout dire lui-même il pètera ses brebis avec une verge de fer pas l'Empire romain qui est de fer c'est la verge du Christ le sceptre et lui-même fou le pied le pressoir du vin de la fureur de la colère de Dieu cette succession de génitifs est hallucinante Apocalypse Apocalypse 19-15 je vous relis cette phrase et lui-même foule au pied le pressoir du vin de la fureur de la colère de Dieu du tout puissant voilà au chapitre 12-5 alors pourvu qu'on écarte le côté guerrier belliqueux du royaume alors le royaume est d'une puissance ce que va démontrer tout l'Apocalypse elle enfante un fils cette femme mystérieuse de l'Apocalypse nous y reviendrons bien sûr un mâle un mâle avec le bel accent sur le conflègue celui qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer donc le royaume de Jésus-Christ c'est du solide c'est du solide mais ça se fait par la vérité par la douceur par la vertu par etc le psaume 2 je ne résiste pas à vous lire le psaume 2 intégralement puisqu'il est très court et il dit exactement ce royaume voilà il commence à la taquare frémaux et ronde gentès pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte et les peuples méditent-ils de 20 projets les rois de la terre se soulèvent c'est tout le thème de l'apocalypse Domitien et tous ses successeurs vont se soulever contre Dieu qui va gagner les rois de la terre se soulèvent et les princes tiennent conseil ensemble contre Yahvé et contre son Christ contre Dieu et contre le Christ même combat depuis aujourd'hui celui qui est assis dans les cieux en rit quand je lis ce texte je dis rigole voilà excusez-moi celui qui est assis dans les cieux rit tous ces petits miquets de rois de la terre vont se dresser contre Dieu et contre son Christ le Seigneur se moque d'eux celui qui est assis dans les cieux en rit et le Seigneur se moque d'eux alors il leur parlera dans sa colère et dans sa fureur il les épouvantera c'est l'Apocalypse moi j'ai établi un roi sur Sion la montagne sainte et je publierai ce décret Dieu a établi un roi sur Sion et Yahvé m'a dit c'est le Christ qui parle l'Epsos se remarque par un changement de sujets continueux donc il faut savoir changer de sujet et c'est pas toujours dit voilà moi j'ai établi mon roi sur Sion c'est Dieu le Père qui parle sur la montagne sainte et je publierai le décret Yahvé m'a dit ah ben j'ai le fils là Yahvé m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui demande-moi ça c'est le Père qui reprend la parole demande-moi et je te donnerai les nations en héritage et pour domaine les extrémités de la terre le Christ va régner universellement tu les briseras avec un sceptre de fer il est partout ce sceptre de fer tu les briseras avec un sceptre de fer tu les mettra en pièce comme le vase du potier c'est le psaume 2 voilà alors vous voyez il faut maintenir deux choses et ne pas en lâcher une le royaume de Dieu c'est comme dans tout l'évangile c'est pas de la morale c'est un engagement au service du Christ mais par les vertus la douceur l'humilité voilà un chrétien ne tue pas ne prend pas les armes il est tué par ceux qui prennent les armes c'est comme ça depuis 2000 ans il n'en sera jamais autrement Jésus l'a décidé une bonne fois pour toutes je vous renvoie aux béatitudes je ne vais pas vous les reciter on ne fait pas la guerre avec ce genre si on fait la guerre avec ces genres d'armes bien plus efficaces alors le royaume du Christ il faudra attendre la parousie il faudra attendre pas du tout pas du tout et vous verrez que l'apocalypse multiplie les termes guerriers il ne s'agit pas d'inviter les églises à l'insurrection armée il s'agit de prendre les bons moyens pour que le Christ règne vraiment voilà cette petite digression sur le royaume des cieux mais ce n'est pas une digression c'est le sujet central de l'apocalypse qui va aller grandissant par les combats du bien et du mal dont le Christ est évidemment le roi celui qui gère cet affrontement gigantesque jusqu'à précipiter Satan du haut du ciel et le jeter cette fois définitivement en enfer avec cette lutte entre le fils de cette femme et le diable qui essaye de le noyer de le manger de le brûler on va vers un combat titanesque combat pour démontrer le royaume de Dieu mais attention ne pas nous tromper d'armes et ceux qui prennent l'épée périront par l'épée il y a même un texte plus voilà ceux qui mettront les autres en prison seront eux-mêmes emprisonnés dit l'apocalypse voilà si quelqu'un cherche apocalypse 13 10 le fameux chapitre des deux bêtes si quelqu'un cherche à faire des captifs en captivité il ira si quelqu'un tue par l'épée il faut que lui aussi soit tué par l'épée là il a patience et la foi des saints voilà le message d'apocalypse là il a patience et la foi des saints que tous les habitants d'un atelier ne craignent pas ils vont peut-être être frappés ils vont peut-être mourir mais c'est là la patience et la foi des saints et ils n'ont pas à chercher à faire des captifs sinon ils iront en captivité ils ne se serviront pas de l'épée sinon ils périront par l'épée c'est comme ça que Jésus-Christ règnera et comment avec une verge de fer je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie